Très, très, très vite! Allô tout le monde! Cette semaine, à l'été en mode très vite, on va vous aider avec le premier et surtout le plus important balancement de l'eau de votre piscine pour partir la saison du bon pied. Si vous avez suivi notre chronique en mode très vite de la semaine dernière, vous êtes prêts puisque vous avez organisé, préparé et procédé à l'ouverture de votre piscine. Et vous avez mis aussi la trousse d'ouverture, donc l'eau est prête à être balancée. Peut-être que le projet a été retardé un petit peu par manque de temps ou encore en raison de travaux que vous devez faire sur la piscine. C'est le bon moment avant l'ouverture d'analyser votre toile, s'il y a des fissures, si vous perdez de l'eau. Passez nous voir en magasin pour choisir votre nouveau modèle de toile et aussi faire les travaux rapidement pour profiter bientôt de votre piscine. Alors, on y est, on plonge. C'est vrai qu'il y a beaucoup de produits devant moi, mais je vais vous expliquer bien sûr pourquoi ils sont tous importants. D'abord, vous allez venir nous voir en magasin avec l'échantillon d'eau de votre piscine. On va l'analyser en plusieurs composantes et vous remettre, ça c'est la mienne, c'est précieux, une feuille explicative. Tous les produits, en quelle quantité et aussi dans quel ordre les mettre. L'ordre est très important puisque chacun bénéficie du traitement qui est venu auparavant. Alors, si on commence par l'alcalinité, c'est important entre autres pour éviter l'accumulation de tartes dans vos équipements, pour éviter la corrosion. Regardez cette petite charte. Chacun des produits est identifié et ce qu'on veut éviter, c'est d'être trop élevé ou encore trop bas. On veut être dans la zone idéale, celle où l'eau est confortable, celle où l'équipement est en sécurité et là où l'eau est sécuritaire aussi. Alors, l'alcalinité, oui, c'est pour votre équipement, mais c'est aussi pour permettre au pH d'être bien stable. Le pH, on devra l'augmenter ou encore le diminuer. Lorsque l'eau vous brûle les yeux à la baignade, c'est souvent parce que le pH n'est pas assez élevé. Et si le pH n'est pas bien stabilisé, le chlore ne tiendra pas la route lui non plus. On vous suggérera peut-être d'ajouter du FosControl. Si jamais vous avez du phosphate dans l'eau, on veut éviter que les algues s'en nourrissent et se propagent. Et par la suite, ce sera le calcium. Le calcium, c'est pour votre équipement, là aussi le tartre ou encore la corrosion, mais aussi pour le sable du filtreur. Et on veut éviter de dépenser de l'argent pour rien en mettant trop de chlore dans la piscine. Alors, une belle suggestion, c'est d'avoir un stabilisant dans l'eau pour la saison. Si vous fonctionnez au chlore, le stable, c'est pour vous. Si vous avez une cellule au sel pour votre piscine, alors on va y aller avec le SaltControl. Par contre, sachez que tant que l'eau n'est pas à 65 degrés, on ne peut pas faire fonctionner encore le système au sel. Alors, on va vous suggérer de toujours avoir du chlore en granule sous la main, surtout pour le début de la saison. Et le SaltControl, vous allez l'ajouter au même moment où vous allez mettre votre système au sel en fonction et ajuster aussi votre niveau de sel. Les petites pochettes, ce sont les traitements choc. Vous choisissez ce qui est le plus idéal pour vous. Le brillant, s'il est vraiment facile à utiliser, on n'a jamais besoin de le dissoudre dans l'eau. Par contre, le choc et le choc au sel, dépendamment de votre système d'assainissement, il faut le dissoudre dans l'eau chaude avant de l'ajouter à l'eau de la piscine. C'est bien certain que ça fait beaucoup de choses à gérer, mais on va vous aider régulièrement en magasin parce qu'idéalement, on va vous conseiller de venir une fois par mois faire votre test. Vous pouvez et vous devez idéalement à chaque semaine faire votre test à la maison, mais on peut facilement gérer le chlore, le pH, quelques autres composantes avec les bandelettes et les gouttelettes. Mais c'est tellement plus complet en magasin. Et en plus, il y a des moments clés pendant la saison où je vous conseille fortement de venir. Avant de partir en vacances, pour vous aider à la maintenir pendant votre absence, à votre retour aussi, savoir où on est rendu. On vous conseille de surveiller la météo si le ciel nous envoie de la pluie et de la pluie. Ça va changer les composantes de votre eau de piscine. Et s'il fait très, très chaud et qu'il y a beaucoup de baigneurs, là aussi, vous aurez peut-être un petit peu plus de travail à faire pour garder votre eau bien saine. Alors, vous venez nous voir au début de la saison, ça c'est sûr et certain, et régulièrement pour vous aider. En tout temps, sachez qu'attaché à cette chronique, vous avez des tutoriels pour bien vous expliquer comment procéder à la maison sur différentes étapes que vous aurez à faire, bien sûr, tout au long de la saison et en rapport avec le balancement de votre eau. Petit clin d'œil comme ça, en fin de semaine, c'est la fête des mères. Alors, tout le travail dont je viens de vous parler, là, ce serait pas fou que ce soit les papas qui le fassent cette fin de semaine et qui en profitent aussi peut-être pour aménager un beau petit coin douillet où maman pourra relaxer dans sa cour cet été. Et sachez qu'on a plein de belles suggestions chez Trévis pour la fête des mères, pour que maman relaxe et en profite et pour que toute la famille aussi profite de son été. Sous-titrage Société Radio-Canada